7h12 donc, et puis on reçoit avec nous ce matin, coordonnatrice au comité organisateur des Jeux du Canada 2013, on peut le dire à peu près comme ça. C'est que je t'aide, Patrice. Aide-moi non avec le titre parce que tu me l'as dit, ordonne, Mireille, puis il y avait à peu près trois phrases là-dedans, vas-y. Coordonnatrice aux relations avec la communauté pour le comité organisateur des Jeux d'été du Canada chez Abruc 2013. Ça rentre-tu sur une carte d'affaires, ça, Mireille? On réussit. En anglais, c'est plus court. Oui. Donc, Mireille Roberge, bien connue dans la région, qu'on a vu beaucoup à la télé, on a travaillé ensemble dans le temps à TQS, à part ça. Oui, on a étudié ensemble. Oui, on a étudié ensemble à Jonquière, on a fait mêler un coup, oui, absolument. Vous voulez vous qu'on sorte quelque chose? Non, non. Mireille, c'était ici ce matin, c'est que, bon, évidemment, on se prépare activement pour les Jeux du Canada 2013, ça va être un gros événement pour Sherbrooke. Et là, on a besoin de gens pour une tâche particulière. On va animer notre mascotte, rien de moins. Mascotte qu'on ne connaît pas encore, et là, je sais que vous allez me poser la question, c'est qui, c'est quoi? On ne vous le dit pas tout de suite, elle sera dévoilée le 20 mars prochain. OK. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on est déjà en mode recrutement pour trouver les gens qui vont animer cette mascotte-là. Donc, animation qui va commencer dès la fin mars et qui va s'échelonner sur un an et demi jusqu'aux jeux qui auront lieu du 2 au 17 août 2013. Un an et demi avec le saut, tu vas faire chaud là-dedans. On va permettre à la personne de l'enlever de temps en temps. C'est une bonne idée. Des blagues à part, on a vraiment des moments forts, surtout pendant l'été, l'été qui s'en vient. On veut faire la tournée des festivals, des événements, des compétitions sportives avec notre mascotte. Alors, c'est sûr qu'on veut des gens, probablement plusieurs personnes, parce qu'il faut dire que ce sont des bénévoles qu'on recherche pour le poste d'animateur mascotte. Alors, plusieurs personnes, parce qu'on a un horaire très chargé, surtout la fin de semaine, de se promener à travers, j'ai ciblé une soixantaine d'événements, aux quatre coins de la région, Estrie-Centre-du-Québec. Alors, on veut des gens dynamiques, des gens débrouillards, évidemment, les caractéristiques d'une mascotte. On veut des gens patients, on veut des gens tolérants, qui acceptent la critique, qui sont énergiques, qui sont capables de s'adapter aussi à différentes situations, parce qu'on le sait, on va être autant entouré de plein d'enfants qu'avec des adultes. Que dans les conférences de presse et tout ça, oui. Exactement, des activités plus protocolaires aussi. Il y a Marc qui lève sa main. Est-ce qu'on a une grandeur de personnes requises pour être une mascotte? Oui, quatre pieds-deux. Bien, c'est ça, je ne sais pas, là. C'est une très bonne question. Moi, avec mes cinq pieds-deux, malheureusement, je ne réponds pas au quitter. Non, OK. Ce qu'on exige, c'est autour de cinq et dix. Le costume est fait en fonction d'une personne de cinq pieds-dix pouces. OK. Mais c'est sûr que probablement, si on a un cinq et huit ou un six pieds, ça va fonctionner. OK. Alors, on veut dire aux gens, si vous êtes dans cette tranche de grandeur-là, venez quand même nous voir. Appelez-nous, on va vous rencontrer. Parce que si vous avez de l'intérêt, il suffit d'essayer le costume, puis peut-être ça va fonctionner. Et on va aller de l'avant avec vous. Et si vous êtes recherchés par la police ou sous mandat, c'est une belle place pour vous cacher. Pour vous cacher. Pour la prochaine année. Tu savais que ça allait arriver en fait, c'était sûr et certain. Mais là, si on veut, il y a-tu des inscriptions? Comment on procède? La façon qu'on procède, je vous dirais deux façons. Ou bien vous nous appelez, numéro de téléphone fort simple à retenir, 823-2013. On pense aux Jeux du Canada qui ont lieu en 2013. Faites le poste 290. Demandez notre sympathique stagiaire Samuel qui s'occupe avec moi de ce dossier-là. Il pourra vous guider ensuite pour la suite des choses. Ou encore, vous pouvez m'écrire directement à mireille.roberge, à commercial Jeux du Canada 2013.ca. OK. On va mettre les coordonnées sur notre site internet via radioénergie.ca. Oui, oui. Et à partir du 20 mars prochain, ce sera notre campagne de recrutement de bénévoles, 5000 bénévoles qu'on a besoin. Alors, ça va commencer le 20 mars. À partir de ce moment-là, vous pourrez aussi vous inscrire via Internet. Mais c'est sûr que pour la mascotte, j'aimerais bien, bien savoir qu'il est bon candidat avant. Quelqu'un qui a peur de faire des saluts, qui peut se mettre les mains devant les yeux, faire comme quand il est gêné, puis se promener le bassin de gauche à droite. Oui, oui, c'est ça. C'est le fun. Déjà, des gens qui étudient peut-être en théâtre, qui ont intérêt pour le mime. Toutes les gens qui ont envie d'acquérir une belle expérience et participer à un événement qui va revenir minimum dans 26 ans et sûrement pas à Sherbrooke. Parce que les gens qui étudient en théâtre, mascotte, c'est une belle perspective d'emploi quand ils sortent de l'école. Oui, on ne sait pas. Hé, Jusiot a commencé comme mascotte. C'est vrai, Jusiot a été mascotte au début de sa carrière. Merci beaucoup Mireille. Donc, 823 2013. Exactement. Puis on va mettre l'adresse sur notre site internet. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. La prochaine fois, je vais avoir noté comme il faut ton poste. On vient dire en nom de Mireille. Excellent. Tu m'emmèneras ta carte d'affaires de 8,5 par 11. Tu devrais être capable de le dire. Ça va être correct. Merci.